Ou bonsoir, chers compatriotes, partout où vous êtes, le matin ou le soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Alors, C'est grave, Chers compatriotes, d'autant plus que Moïse Katombi, c'est une personnalité soupçonnée. Il ne condamne pas le Rwanda, il ne condamne pas le M23, et qu'on sort, voilà, de quoi le soupçonner. La terre tremble. La terre semble se dérober sous les pieds de Moïse Katombi, leader d'ensemble pour la République. Des sources concordantes rapportent qu'une équipe conduite par le chef des renseignements militaires à laquelle se sont jointes et responsable de la DGM, Direction Générale de Migration et de l'ANER, Agence Nationale de Renseignement, a été dépêché dans le Haut Katanga sur une piste d'avion dans la localité de Moulon-Dé, un coin perdu de la province du Haut Katanga. Au plus haut niveau de l'État, ce projet soulève bien des interrogations. Les services soupçonnent qu'A Tombi de s'en servir comme base de ravitaillement d'une possible déstabilisation de la province. Et on peut aussi se demander si ce n'est déjà pas déjà utilisé. Et oui, combien d'anémis sont déjà entrés par cette piste ? Oui, parce qu'on voit bien que, malgré les travaux, des aéronefs peuvent y atterrir. Ce que nie son entourage, qui a, pour ce faire, brandit une note transmise à la Régie des Voies Aériennes, RVA, pour annoncer la réhabilitation de cette piste. « Quel sera de l'or le sera réservé à Katumbi ? » Opposant Farouche au régime en place à Kinshasa. Eh oui, il y a un suspense. Mais il se fait surprendre « in tempore suspecto » « en ce moment que nous sommes en guerre et que son attitude, son omerta vis-à-vis de ses ennemis qui ne condamnent pas, qui ne s'y sont pas, semble l'accuser. » Eh oui ! Moïse Katumbi, leader du mouvement Ensemble pour la République, des sources concordantes révèlent qu'une équipe de haut niveau, dirigée par le chef des renseignements militaires, a été dépêchée dans la localité de Moulon, d'un endroit isolé, pour inquiéter sur cette piste-là. Ça suscite vraiment de vives inquiétudes au sein de l'État. Eh oui ! Les services de sécurité soupçonnent que cette piste pourrait être utilisée comme base de ravitaillement pour les ennemis et pour la déstabilisation de la province. Eh oui ! Cependant, l'entourage de Katumbi rejette ces accusations, affirmant que la piste est destinée à des fins légitimes. Eh oui ! Il ne peut pas s'accuser. Ce que confirme une lettre datée du 26 septembre 2024, que Katumbi adresse, depuis la ville de Lubumbashi, au directeur de l'autorité de l'aviation civile de la RDC, annonçant la réhabilitation, sans en avoir obtenu préalablement l'agrément. Donc, il n'en a pas obtenu l'agrément. C'est une infrastructure aéroportuaire qui existait déjà. Ouais ! Cette piste-là existait déjà. Et lui, il dit qu'il est en train de la réhabiliter. Mais ça se trouve dans un coin perdu, où personne n'arrive. Eh oui, chers compatriotes, c'est très grave. Personnellement, moi, je souhaiterais que il soit il soit mis en résidence et surveillé, ou que qu'il soit traduit en justice, parce qu'il y a il y a une loi qui condamne toute personne, qui construit un aérodrome, un aéroport, ou une piste quelconque, sans l'autorisation de l'État. Il risque gros. j'ai vu les risques, mais c'est beaucoup. Mais je pense bien que cet homme est tellement milliardaire, il a beaucoup d'argent qu'il est capable de bien déboursé pour corrompre à tous les niveaux. Et oui. Voilà, chers compatriotes, on s'arrête là, et on continue avec le reste. Moïse Katoumbi préparait un coup contre les institutions de la République. C'est un point d'interrogation du journaliste Litsani Choukran de Politico.cd. Il se pose cette question. Alors que ces robots communiquants essaient de désorienter l'opinion derrière la Libye d'un fameux centre de santé et une piste d'évacuation des malades à Moulondé, chose qui est complètement fausse, la vérité est loin d'être dite. Cette vérité triomphe toujours. En réalité, Moïse Katoumbi construisait en Katémini une piste d'atterrissage de 2 km au milieu de nulle part à 3 km du lac Moïro, tout près de la frontière avec la Zambie, dans la province du Haut-Katanga sans aucune autorisation préalable des services habilisés. Ayant appris qu'une mission d'enquête des autorités serait menée dans cette zone pour établir les responsabilités, Katoumbi se précipita d'aller solliciter l'autorisation tardivement auprès de l'autorité de l'aviation civile AAC en sigle. Et pendant ce temps, comme dans sa stratégie de victimisation artificielle, le sieur a dévancé ses robots communiquant pour inventer sur les réseaux sociaux des histoires à dormir debout afin de masquer ses intentions diaboliques de construire secrètement un aéroport au milieu de la forêt et loin des habitations, acte considéré comme une violation flagrante des lois et textes de la République conformément à la loi numéro 23 bar 001 du 12 janvier 2023 modifiant et complétant la loi numéro 10 bar 014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile en RDC, spécialement dans son article 183. La question à se poser quels sont les avions qui devaient commencer à atterrir dans cette zone isolée du territoire national hors les aéroports internationaux et nationaux officiels du pays. Voilà, chers compatriotes, c'est des questions que se pose Litsani Shukran et c'est ce qu'il pense. Voilà, apparemment, c'est suspect. Moïse Katoumi, normalement, c'est une personne suspecte, une personne qu'il faut surveiller, on ne s'en cache pas. Et voilà. Eh bien, nous passons maintenant à l'échec de Martin Fayoulou, c'est-à-dire le dialogue qu'il demande pour une cohésion nationale. Eh bien, chers compatriotes, je vous informe que pour le président Félix Tshisekedi, depuis la Hongrie, il n'y aura pas de dialogue parce qu'il n'y a pas de crise. Voilà. La seule crise que nous avons, c'est celle de la constitution sur laquelle se basent nos ennemis pour une agression ou pour les échecs de gouvernance ou électorale. Voilà. Suivez, chers compatriotes. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative car pour moi le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence mais moi comme toujours et avec tous mes compatriotes j'ai toujours eu les bras tendus les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne ni la famille politique qui est qui est la nôtre donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part donc ceux qui parlent du dialogue ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous et là je le dis la disponibilité est là tout compatriote congolais a droit au débat à droit au chapitre à droit au dialogue avec même le chef de l'état si le désire mais évidemment en tenant compte du respect de nos lois du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimiser je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative car pour moi le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements qui vont encore mettre le pays entre parenthèses nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence mais moi comme toujours avec tous mes compatriotes j'ai toujours eu les bras tendus les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait donc ici je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne ni la famille politique qui est la nôtre donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part donc ceux qui parlent du dialogue ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous et là je le dis la disponibilité est là tout compatriote Congolais à droit au débat à droit au chapitre à droit au dialogue avec même le chef de l'état s'il le désire mais évidemment en tenant compte du respect de nos lois du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant voilà chers compatriotes vous avez entendu il n'y aura pas de dialogue parce qu'il n'y a pas de crise selon le président Félix Tshisekedi il n'entend qu'il parle depuis la Hongrie et bien sur ce nous terminons et nous regrettons pour Moïse Katoumi et sa piste clandestine il risque gros alors nous terminons en disant que Dieu bénisse la république démocratique du Congo merci Rwanda kututumia ambole mule lue 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 1 lue 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 Sous-titrage ST' 501